Recharger son VE sera bientôt plus simple, pas toujours simple de s'y retrouver au moment de payer pour la recharge de son véhicule électrique. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là ? Hum... Pour simplifier... Ah, je passe l'intro parce que c'est long. Pour simplifier l'usage des bornes de recharge de l'Union Européenne via le règlement AFIR, Alternative, Fuels, Infrastructure Regulation, entend donc prendre les choses en main, et compte standardiser à la fois les tarifs, mais aussi les moyens de paiement, via la possibilité de généraliser de payer sa recharge vers sa carte bancaire. A l'entrée des stations-services, les tarifs de l'essence sont affichés avec les fameux totems. Ouais, ça c'est bien. Il faudrait pareil pour l'électrique. La nouvelle réglementation européenne va apporter de la transparence pour le consommateur final. Elle impose à tous les chargeurs de plus de 50 kW d'accepter la carte bleue, et aussi de mesurer la quantité d'énergie fournie au kW, et non à la minute. Ok, c'est bien. Ce nouveau règlement, encore en discussion actuellement, pourra entrer en application dès le début de l'année prochaine, et permettre aux conducteurs de VE d'y voir plus clair au moment de faire le plan de Watt. Et pourquoi pas obliger, sur les bornes rapides, de 50 kW et plus, de mettre un totem aussi. Qu'on voit l'affichage du prix au kWh. Que ce soit 35, 40, 45, etc. Et même sur les superchargers Tesla, ça pourrait être pas mal aussi de mettre un totem. Pour les non-Tesla qui ne savent pas trop les tarifs, etc. En plus, chez Tesla, ça change souvent les tarifs, donc bon. Ça pourrait être pas mal, je trouve, à réfléchir en tout cas. Voilà pour cette news. Voilà pour cette news.